A la page conso également, certains emballages sont-ils trop grands pour les aliments qu'ils contiennent ? Europe 1 et vous vous s'intéresse ce matin un ultimatum lancé par des associations, cinq grandes marques mises en demeure pour pratiques de sur-emballage, des paquets qui contiennent jusqu'à 70% de vide. Les associations donnent 30 jours à ces sociétés pour rectifier le tir avant de saisir la justice. Parmi les entreprises visées Erta, la rédaction est allée demander l'avis aux consommateurs qui se sentent clairement duper Antoine Bainvaux. A la sortie du supermarché, Nathalie, dans son sac, un filet de poisson pour faire des sushis qui semblent un peu perdus dans son emballage. Là j'ai acheté un saumon, on aurait la place d'un mètre cinq. Un sur-emballage qu'elle constate sur beaucoup de ses produits favoris. Des gâteaux aussi, quand on ouvre le paquet on voit qu'il y a une grosse épaisseur de vide, ça berne le consommateur. L'impression de se faire avoir c'est aussi le sentiment de Nadine, plein d'emballages dans son cabas mais au moment de les ouvrir c'est toujours la déception. On dirait qu'ils nous proposent la même grandeur mais que le poids est moindre. Par exemple les tablettes de chocolat, elles sont fines comme tout alors qu'avant elles n'étaient pas du tout comme ça. Les entreprises Erta et Dacobello se défendent en assurant ne pas mentir aux clients. Une parole mise en doute par Audrey Maurice, chargée de campagne chez Foodwatch. On a épargné des produits qui contiennent entre 44% et 70% de vide. Et ce que dit la réglementation européenne et les codes de la consommation, c'est que le produit ne doit pas, par sa quantité, induire le consommateur ou la consommatrice en erreur. Foodwatch et Zero Waste France donnent désormais 30 jours aux marques concernées pour changer leur pratique avant une éventuelle attaque en justice. Reportage d'Antoine Biavaux pour Europe 1 et vous. La rédaction qui vous donne rendez-vous du lundi vendredi dans le journal de 7h30.